Musique Bonjour, mon nom est Joanie Hassin et bienvenue à une autre capsule éducative. Aujourd'hui, nous recevons Daniel Vannier. Bonjour. Bonjour Joanie. Alors aujourd'hui, la dernière fois, nous n'avons pas eu le temps de tout voir les matières nécessaires pour le furet. Alors aujourd'hui, on fait une deuxième partie sur le furet. Et oui, Joanie, alors je te présente Wipette. C'est un des très beaux furets de l'équipe d'Éducazou. Alors le furet, ça vit de 6 à 9 ans et Wipette a déjà 2 ans. Et on peut voir ici sur la tête, sur sa petite oreille, pardon, il y a un petit atout. Alors à ce moment-là, ça veut dire que le petit furet fait partie d'une ferme d'élevage. OK. Est-ce qu'on peut avoir en fait élevé des furets à la maison? Si on peut élever des furets à la maison, moi, faire de la reproduction, non. Parce que les furets, ils sont opérés quand ils sortent des fermes d'élevage. Alors faire de la reproduction, non. Mais en prendre soin, oui. Ça, tu peux en prendre soin. Alors les furets, ça a vraiment besoin d'exercice, hein, Joanie? Si on ne les sort pas un minimum de 3 heures par jour, ils peuvent devenir agressifs et être portés à mort de les gens. OK. Mais est-ce que ça mord en général? En général, habituellement, un furet qui est bien parti. Le truc, là, c'est quand tu les prends bébé, c'est de les empêcher de mordiller comme ça. Tu sais, c'est le fun, jouer avec lui comme ça. Mais à ce moment-là, quand il va vieillir, sa pression de sa mâchoire, hein, elle va être plus forte. Alors à ce moment-là, il va vouloir continuer à jouer avec toi, mais il va te mordre plus fort. OK. Donc, c'est pas méchamment, dans le fond. Non, c'est pour jouer. Honnêtement, il va mordre méchamment s'il y a un manque d'exercice parce qu'il va devenir agressif, hein. C'est une façon d'exprimer sa rancœur aussi. Et si on le met vis-à-vis notre visage comme ça, il y a bien des gens qui peuvent se faire mordre le nez. Parce que c'est quoi la première partie qu'on voit du visage? C'est le nez. Alors, bien important, ne le mettez pas devant votre visage. OK. Mais en général, c'est pas agressif. Il n'y a aucun problème. Ça, on s'occupe bien notre furet. C'est ça. Oui. OK. Et est-ce que c'est vrai que dans le temps, ils utilisaient les furets ou même encore pour faire passer des câbles dans les murs? Eh oui. Tu sais, quand le prince Charles et la princesse Diana se sont mariés, c'est des furets qui ont tous passé le filage dans les murs pour diffuser la transmission de leur mariage. Alors, à ce moment-là, ils prennent le furet, ils leur mettent un harnais ici comme ça, puis ils le mettent tout le tour. Puis, pas avec la laisse, par exemple, puis à ce moment-là, ils se trouvent à les attendre à l'extrémité, puis ils attachent les câbles après leur harnais, puis ils les appellent à l'extrémité, puis ils les attendent avec une gâterie. À ce moment-là, les furets, on sait que dans le mot furet, on a le nom fureté, ça va vraiment partout, alors ça passe tous les câbles dans les murs. OK. Ah, mais c'est assez pratique. Et est-ce qu'on peut retrouver un furet dans la nature? Ah, ça, j'adore ta question, Joanie, parce que souvent, les gens, ils me disent, Daniel, j'ai vu un furet en liberté. Ça ne se peut pas. Un furet en liberté, il n'y en a plus. Ça fait 2000 ans que c'est domestiqué. Les furets en liberté, souvent, sont confondus avec le vison, la loutre, l'hermine, tout ça. Ça, tu mets un furet en liberté comme ça, ça ne survit pas à nos climats. Pourquoi? Ça ne survit pas à nos climats? Ça ne s'adapte pas, dans le fond, dans la nature? C'est rendu des petits animaux de compagnie. C'est les seuls, dans le fond, entre le vison, l'hermine, tout ça. C'est le furet, le seul de la famille des mustilidés, qui fait partie, justement, d'un animal de compagnie, qui n'est pas sauvage. OK. Et pour la cage, qu'est-ce qu'il faut avoir pour le furet? La cage, là, c'est bien important. Ce ne sont pas des petits animaux de cage, comme j'ai déjà dit. Alors, c'est important d'avoir une cage. Ça, c'est vraiment le minimum qu'on a apporté aujourd'hui en studio. Ça prend un hamac. Et parce que ça dort 18 heures sur 24, c'est très, très, très pareilleux. Et ça prend, dans le fond de sa cage, ici, c'est de la litière comme ça, qui est biodégradable, qui est recyclable, pardon. Et on leur met toujours un bol de nourriture aussi. Nourriture? C'est quoi qu'ils mangent principalement? Eux autres, c'est de la nourriture pour furet exprès, qui est croquable, avec un bol d'eau fraîche tout le temps, changé à tous les jours. Il y a des gens qui favorisent... La bouteille d'eau. La bouteille d'eau. Par contre, moi, je préfère vraiment... Les bols de céramique. Les bols de céramique assez lourds, bien importants pour... Ah, pour pas qu'ils renversent. Pour qu'ils les renversent. Ici, je vois plusieurs choses. Ici, c'est quoi ça? Ça, c'est pour entretenir la beauté de son poêle. On mélange quelques gouttelettes dans sa nourriture, ici, comme ça, puis on mélange. On fait ça tous les fois qu'on leur met de la nourriture. Le bol de nourriture joignée, on peut le laisser en tout temps. Il va manger à sa faim. Puis c'est important aussi de compléter des fois avec des petites bananes, des raisins, pas de plures, pas de petits noyaux. OK. Bien, merci beaucoup, Daniel. C'était très intéressant. Alors, on a fini cette belle capsule-là en beauté. Alors, merci. On se revoit lors de la prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada